Hello les Naledi, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté, moi en tout cas ça brille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre émission interview on brille avec et notre lumière se tourne vers... Fatou Diré, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va super, merci, bienvenue à toi dans la Naledi, j'espère que tu es bien installée, tout un canapé, rien que pour toi, n'hésite pas à prendre le cuisson, te mettre à l'aise, si tu veux je m'allonge, après ça on le fait, ok pour bien commencer est-ce que tu peux te présenter et dire aux Naledi qui tu es ? Alors moi je m'appelle Fatou Diré, j'ai plus de 40 ans, on ne va pas donner mon âge, simplement par pouvoir, j'ai deux enfants et je suis aussi chef d'entreprise. D'accord, alors avant d'aborder justement ton entreprise et tes projets en tant que chef d'entreprise, quel est ton parcours professionnel ? Et comment est-ce que tu t'es spécialisée, parce que tu travailles beaucoup dans le développement personnel, on va y arriver, mais comment tu t'es spécialisée sur les thématiques justement liées au développement personnel ? C'est une longue histoire, du coup moi je suis arrivée sur les réseaux en 2015 avec une histoire assez particulière, je venais de me séparer du papa de mes enfants et du coup j'avais besoin de formaliser les choses. Et pour comprendre un peu ce qui se passait autour de moi, je me suis mise à écrire. A l'époque, je travaillais pour une collectivité locale et j'en ai profité parce que j'étais dans le domaine associatif et ce domaine associatif m'a ouvert beaucoup beaucoup de portes. Donc à force d'écrire, d'écrire, d'écrire et de comprendre un peu ce qui se passait dans mon environnement, forcément j'en ai fait un grand bouquin. Et ce bouquin en fait, il m'a permis en fait de mettre des mots sur les mots, M-A-U-X, exactement, et de pouvoir finalement avancer autrement. Et quand j'ai fait ce bouquin-là, j'ai rencontré de super personnes durant toute ma vie professionnelle. Il y a des personnes qui m'ont dit, il serait temps peut-être de faire autre chose parce qu'on sent que tu as un côté leader. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire à cette époque la personne. Mais bon, et à côté, comme je menais aussi un très grand barbecue aussi chaque année dans la ville dans laquelle je vis, au bout du compte, elle me voyait faire beaucoup de coordination, cette personne-là. D'ailleurs, c'est ma coach et je l'adore, c'est vraiment quelqu'un de... On est femme, je crois. Vraiment un vrai mentor. Et elle me dit un jour comme ça, Fatou, mais après le livre, qu'est-ce que tu veux faire ? Et je lui dis, pardon ? Elle me dit, oui, parce que là, ça va se terminer. Et en plus, tu fais un buzz pas possible dessus. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Tu ne peux pas rester comme ça avec deux enfants et te dire que ça s'arrête, quoi, la vie. Ça s'arrête, oui. Et je ne savais pas. Et elle me dit, on t'a déjà parlé d'entreprise. Là, je la regarde, je dis, mais elle me parle en quelle langue, là ? C'est quoi, c'est une histoire d'entreprise ? Oui. Et elle insiste. Mais ce que je t'explique là, c'est un condensé de deux ans, un travail de deux ans. D'accord, oui. Une personne qui a travaillé pendant deux ans dans mon esprit, il faut te réaliser. Mais je ne le comprenais même pas. Pourquoi, oui ? Pourquoi ? Parce qu'au final, elle, elle voyait déjà un bouquin d'écrit. Elle voyait aussi une personne qui s'était battue pour son divorce et qui l'avait obtenue avec gain de cause. Mais elle voyait aussi cette personne qui pouvait faire encore d'autres choses, tu vois. Mais moi, je n'avais pas encore cette œil-là. Donc, du coup, elle commence à faire ses recherches. Et elle me parle d'entreprise, elle me parle de statut juridique. Je me dis, mais elle n'est vraiment pas bien. Oui, ça, c'est des mots qui font un petit peu peur aussi. Oui, oui, je me dis, mais elle n'est vraiment pas bien. Mais moi, en même temps, à côté, je continue à travailler sur mon barbecue de l'année. Oui. Donc, c'est fort, quoi. C'est qu'elle voit mes compétences. Que toi, tu ne vois pas. Oui, mais que moi, je ne vois pas. Et elle, elle les voit déjà un tout petit peu plus haut. T'imagines un peu le truc. C'est fort, c'est fort. Et puis, au fur et à mesure, elle continue à me mettre ses petites perfusions. Tu sais, les perfusions comme à l'hôpital quand tu as mis une perfusion là. Ah oui. Mais elle te les met tout doucement en douceur. Tu sais, il y a plusieurs sortes de manières de le faire. Oui. Et elle continue, elle continue. Puis, un jour, elle me dit, ça y est, j'ai monté les statuts. Je lui dis, mais tu as monté les statuts de quoi, en fait ? Et là, elle me dit, les statuts pour ton entreprise. Ah, donc elle a tout fait pour toi. Alors, c'est ça qui est très fort. C'est qu'elle a commencé les choses et elle me posait beaucoup de questions sur mes passions. Mais j'étais incapable de parler d'une passion, en fait. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Oui, oui. Mais elle, elle savait déjà que c'était dans la coordination. Donc, du coup, à un moment donné, elle me dit, mais tu aimes bien voyager ? Je lui dis, ah oui, quand j'étais plus jeune, je voyageais beaucoup. Il m'arrivait de faire un avion sur un autre. Elle me dit, ben voilà, ça peut être pas mal d'organiser des voyages. Oui. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Mais bon, je l'écoute quand même, tu vois. On monte une société et la première activité, c'est vraiment de monter des voyages. Des voyages, oui. Sauf que comme beaucoup de jeunes filles, je ne me suis pas cassé la tête. Je me suis dit, ben c'est bien, j'ai un titre de chef d'entreprise. Mais l'activité en même, je n'avais rien compris. Donc, du coup, j'ai laissé couler comme ça. Et là, elle me regardait, elle me disait, un jour, tu comprendras ce que tu auras dans les mains. Bon, au moment, tu ne comprends pas. Et le temps est passé. Mais tu sais, quand tu as une entreprise et que tu sais que tu peux faire quelque chose, mais tu ne sais pas ce que tu dois faire à l'intérieur, c'est difficile. Oui, je ne sais pas comment avancer, c'est difficile. C'est très, très difficile. Surtout si tu es toute seule. Et comme mon mentor, c'est quelqu'un qui, elle va t'emmener, t'aiguiller, mais elle ne va pas faire pour toi. Oui, c'est ça. Donc, elle m'a laissé tranquillement. Et à chaque fois, je lui dis, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi tu m'as mis dans ça ? En plus, moi, j'avais un caractère. C'était pour, ouh là là. C'est n'importe quoi, mais garde ton truc, il ne sert à rien. Et puis, elle me disait, non, tu le gardes. Je fais, mais ferme ce machin-là, je n'en veux pas. Et puis là, elle me dit, ok, si tu veux mettre en sommeil, m'en sommeille, mais ne ferme pas. Et j'avais aussi mon jeune frère qui était là, qui me disait, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as dans les mains. Elle me disait, mais est-ce que tu te rends compte ? Ah non. Et là, alors il y a eu des clics. C'est pour ça que je te dis, il y a eu beaucoup de bienveillance. Beaucoup, oui. Beaucoup de gens qui sont arrivés dans mon parcours que j'aime beaucoup. Mon jeune frère me met en contact avec un très bon ami à lui, qui est à Dubaï actuellement, que j'aime beaucoup également. Et il me parle de service à la personne. Je lui dis, mais alors lui, rien à voir, je ne comprenais pas encore. Et là, il me dit, je vais t'envoyer des documents. Ici, à Dubaï, il y a beaucoup de service à la personne et de service en entreprise. D'accord. Et il m'envoie ces documents-là. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais avec les documents ? Je les envoie au mentor. Oui. Je lui dis, lis. Lis pour moi. Elle lit, mais bien sûr, elle lit. Elle lit. Et je la rappelle, je lui dis, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Elle me dit, j'ai compris, mais lis-toi aussi. Lise-toi aussi, oui. Ah, c'était une bagarre entre les mains, quoi. Bon, finalement, j'ai fini par lire. Par lire, oui. Et quand j'ai compris, alors là, c'était la lumière. J'ai compris ce que j'avais dans les mains. Quand on fait de la prestation de service et qu'on travaille avec des tours opérateurs, qu'on travaille avec des grandes enseignes comme Disney ou Astérix, et qu'on négocie les prix et qu'on peut revendre, mais c'est juste tout bénef, en fait. Exactement. Donc, moi, j'ai kiffé. J'ai commencé à kiffer. Là, tu commences à comprendre. Ah oui, mais ça a pris quand même 2-3 ans, quand même. Mais des fois, il faut laisser ce temps. Il faut laisser ce temps-là. Il faut laisser ce temps. Donc, du coup, mes premières factures, enfin, les premières factures que j'ai faites, en tous les cas, c'était juste génial quand je voyais les premiers chèques avec des 6 chiffres. Oui. J'ai dit, ça existe. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Et puis, on a continué. D'ailleurs, j'ai des super partenaires jusqu'à maintenant. Et c'est juste génial. C'est juste le Covid qui nous a fait ralentir. Et quand il y a eu la paire du Covid, forcément, il faut se renouveler. C'est ça. Et moi, je suis une challenge. Je suis quelqu'un. Je ne lâche pas, en fait. C'est-à-dire que comme on m'a appris à ne pas lâcher, parce que tout ce temps de maturation, c'est que tu apprends quelque chose. Tu apprends quelque chose. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, allez, on ne va pas s'arrêter qu'à là. Tu fais déjà du bien-être aux gens. Oui. Pourquoi tu ne vas pas dans tout ce qui est autour du coaching ? Même si je ne connaissais pas. Oui. Donc, j'ai accompagné des groupes de femmes. Et elles aussi me l'ont répété quand on faisait des bilans. Fatou, il serait temps que tu ailles sur du coaching. Sur du coaching, oui. Et je voyais que dans mon accompagnement, en tant que Fatou Consultante Mindset, parce que c'est comme ça que je me présente, comme ça, qu'il y avait une partie où je bloquais parce que je pouvais donner les meilleures stratégies, mais au final, la personne n'allait pas jusqu'au bout. Pourquoi ? Et pourtant, on travaillait sur la dynamique du Mindset. Donc, qu'est-ce qui me manquait ? Il me manquait toute cette partie comportementale. Et bien, je suis partie à l'école. Pour te former. Et oui, je suis partie à l'école. Et quand je suis partie à l'école, je me suis dit, c'est ça. Ton mantra, il était là depuis le départ. En 2019, quand j'ai vu cette fameuse crise sanitaire, je me suis dit, jamais je vais tomber. Et c'est là où j'ai commencé à travailler. C'est bien que tu puisses penser ça, parce que ton âge ont vu le Covid et puis ça y est, c'était au bout de l'heure. Non, 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 non. Moi, c'était très important parce qu'en plus, même dans les influences que je donne à mes propres filles, c'est de tu tombes et tu te relèves. Tu te relèves, toujours. Donc, mes mantras, c'était détermination, courage, persévérance. Alors, il y en a beaucoup autour de moi qui se moquaient de moi, mais qui me disaient, mais ton truc là, c'est quoi là ? Non, mais tu n'as pas fini. J'ai eu pas mal de réflexions. Mais en fait, moi, je suis partie de ces gens où, j'appelle ça des virus mentaux, je m'en fous. Non, mais tu as raison. Je m'en fous royalement. Tu as entièrement raison. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler sur ce mantra-là. Et justement, de ma propre histoire et de mon expertise à moi-même, je me suis dit, mais quand tu vas apporter la dynamique coaching, la dynamique comportementale, aujourd'hui, tu aimes la motivation. C'est ce qui te fait vraiment vibrer. Et moi, c'est vraiment ma mission de vie. Donc, imagine-toi ce que ça peut faire. Ça peut impacter beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. C'est ça. Oui, mais c'est bien. Donc, du coup, je suis partie sur un accélérateur de motivation qui s'appelle le booster DCP. DCP. Et qui, justement, est une activité en plus de la conciergerie. D'accord, ok. Du coup, tu nous l'as bien présenté. Et franchement, tu as un beau parcours qui est très, très, très inspirant. Et donc, tu as quand même répondu à la question. L'idée est vraiment venue au fur et à mesure de ton parcours. C'est ça. C'est aussi grâce à… C'était ton mentor ou ta mentor ? Oui, c'est une femme. C'était une femme, mais déjà, on lui rend un petit coucou. Mais toi, tu accompagnes particulièrement et principalement les femmes. Oui, les femmes. Alors, attention, on va juste remettre bien les choses, je vais bien préciser. Oui, j'accompagne les femmes entrepreneurs parce que moi-même, je suis chef d'entreprise. Et encore, quand je dis entrepreneur, c'est toutes les femmes qui ont envie de se réaliser. Parce que finalement, même celle qui est salariée, en réalité, si elle est bien dans son entreprise et qu'elle a envie d'évoluer, peut-être qu'il lui faut juste cette toute petite étincelle-là. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, quand moi je dis ça, je vais parler des femmes entrepreneurs, mais si tu es responsable associative, si tu es chef d'entreprise, si tu es même porteuse de projet. Voilà, c'est ça. On les met souvent à côté les porteurs de projet. Oui, oui, oui. Une idée, elle peut arriver comme ça. Comme ça, du jour au lendemain. À partir du moment où tu as envie de te réaliser, oui, je suis là. Je suis là parce que je suis là juste pour impulser, parce qu'on m'a impulsé. Et je redonne autant qu'on m'a donné. C'est ça, en fait. C'est beau, hein ? C'est très, très beau ce que tu dis. Mais justement, en fait, tu te définis comme la pépite qui plante les graines de la réussite au travers de ton mindset. Ah, j'adore cette phrase. Ah, oui ? Mais est-ce que tu peux vraiment nous dire la réelle signification de cette phrase ? La réelle signification, c'est qu'aujourd'hui, moi, je veux arriver simplement à te mettre le petit déclic. Et une pépite, c'est juste ça. Je te plante quelques petites graines et au fur et à mesure, elle pousse. Et c'est un peu comme ça que moi, j'ai grandi. Donc, au final, une personne qui va arriver, admettons, avec un projet, peu importe, qui soit réalisable ou pas, mais quoi qu'il en soit... Elle a un projet, elle a cette idée, elle a cette envie, en fait. Moi, je vais continuer à t'arroser. Et tellement je vais t'arroser, mais toi-même, tu vas y croire. Tellement tu vas y croire, tu vas y aller. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça, oui. Et c'est pour ça que je parle de la pépite, parce que c'est juste génial d'être une pépite, de mettre cette petite étincelle dans l'esprit des gens. Des gens, oui. Eh, t'as gagné beaucoup. Eh, oui. Franchement, en gratitude, t'as gagné beaucoup. Et t'as coûté combien de femmes ? Depuis le lancement, à peu près. Depuis le lancement, on est peut-être à une vingtaine de femmes. Vingtaine, oui. Je suis plutôt contente. Et en plus, elles continuent à éclore, donc c'est juste génial. C'est génial, oui. Et puis, elle me voit aussi avancer. Elle me dit, ah mais Fatou, on savait. Je dis, oui, moi aussi, je savais. On le sait tous indirectement, sans trop le savoir. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, je me dis que si je peux continuer à donner cette pépite, je le ferai. Et sachant qu'avec, comme c'est une activité de la consergerie, la consergerie touche quand même la partie entreprise, donc beaucoup plus de monde. Cet accélérateur, en fait, il est aussi adaptable pour les entreprises. Parce que le développement personnel, on en a tous besoin. Même si moi, je parle souvent de thématiques business, il y en a beaucoup. Au-delà de ça, avant même de te parler business, je vais te parler de toi. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Parce qu'encore une fois, je te le répète, moi, je suis très persuadée. Et c'est ma conviction. Si tu n'as pas la tête, ce n'est pas la peine de commencer un business. Ce n'est pas la peine. Surtout dans l'entrepreneuriat. Oui. Parce que c'est... Le copier-coller, c'est ça. Le copier-coller, ça ne fonctionne pas. Les ressources, elles viennent de toi. Et à partir du moment où tu es convaincu, on est parti. Ça y est. C'est ça, non ? La machine est lancée, comme on dit. C'est ça. Ok, très bien. Fatou, si tu me le permets, on va marquer juste une petite pause, le temps de laisser passer la page de pub. Et on a quelque chose pour toi de la part de notre partenaire. Traiteur partenaire, plutôt, saler les doigts de fée. Donc, il faut m'emmener de plus de ces trucs. Donc, vous pouvez la suivre sur les réseaux qui vont s'afficher ci-dessous. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est pour toi. Hélène Alédie, on se retrouve dans un instant, juste après la page de pub. À tout de suite. Avec saler les doigts de fée, vos desserts seront sublimés. Cupcake, Layer Cake ou encore Drip Cake. Commander, personnaliser et déguster. Sous-titrage ST' 501 De retour dans l'analédiso avec Fatou. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Tout va bien ? Très bien. Bien installé, à l'aise ? Oui. Tu me dis ainsi à quelque chose ? Superbe. Ok. Donc, on continue. Donc, tu as abordé avant, justement, la petite pause de pub, le développement personnel. Mais selon toi, pourquoi est-ce qu'en tant qu'humain, vraiment, on devrait suivre une formation dans le développement personnel ? Parce qu'en fait, on a tous une histoire. Une histoire propre à soi. D'accord ? Moi, mon histoire, ce n'est pas ton histoire et vice-versa. Donc, on a tous nos croyances. On a tous nos archétypes et ce n'est pas évident. Donc, finalement, la personne qui ne veut pas travailler sur soi, elle va se retrouver à un moment donné immobilisée. Elle va faire du surplace inconsciemment. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que nous, les humains, en tant qu'êtres humains, et ça, je l'ai appris et je suis trop contente parce que maintenant, je connais trop de choses. Oui, c'est bien. Il faut savoir que beaucoup de nos décisions sont prises par l'inconscient. Oui. Parce qu'on fait des habitudes. Et les habitudes, il faut savoir aussi les renouveler. Donc, finalement, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, d'accord, et qui doit changer sa façon de penser. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, activer certaines ressources, mais si tu ne sais pas les activer, comment ça se passe ? Donc, il faut déjà débloquer tous ces verrous-là. C'est pour ça que je dis que toute personne qui rentre dans l'entrepreneuriat, peu importe, ce n'est pas le souci, on s'en fout de l'activité. Oui. Mais travaille déjà sur toi parce qu'en tant que personne, tu vas cheminer, tu vas voir des choses et même émotionnellement, ce n'est même pas sûr que tu risques de tenir parce que tu vas aussi te découvrir. Donc, c'est très important le développement personnel. D'accord. Beaucoup de gens rigolent avec. Oui. Mais non, ce n'est pas des blagues. Mais justement, c'est pour ça que je dis en quoi, en fait, ce type d'accompagnement-là aide une personne à mieux se sentir quotidiennement, dans sa vie quotidienne et à évoluer. Ça va l'aider parce que finalement, il faut savoir que dans le coaching, par exemple, on centralise une dizaine d'années en une seule année. On les contractualise, d'accord ? Et derrière ça, on va creuser, on va déterrer certaines choses de la personne. C'est pour ça que je disais, ton histoire n'est pas mon histoire. Et quand on va déterrer des choses, en tant que coach, en tous les cas, tu le fais avec beaucoup de sécurité. On ne peut pas réveiller les émotions des gens juste par plaisir d'accompagner. Parce que quand on fait ça, quand on s'amuse à faire ça, un individu, c'est ça, un individu qui réveille les émotions d'une personne, je vous assure que si vous ne le faites pas vraiment avec cette bienveillance et cette sécurité, la personne peut se mettre une balle dans la tête. Et c'est très violent. C'est vrai que les gens ne le disent pas, mais c'est une réalité. C'est pour ça que les émotions, c'est quand même ce qui nous guide. Donc, attention. C'est vrai, c'est vrai. Surtout nous, les femmes. En tout cas. Avec tout ce qui est hormones, etc. On ne va pas se mentir. Donc, jouer avec les émotions des gens, il faut faire très attention. Donc, c'est bien beau de dire coach. Moi, personnellement, ce n'est pas le terme que je mets en avant. Mais sincèrement, s'il y a possibilité, faites cette expertise-là. Ne restez pas que sur des bouquins. Allez voir des mentors. Travaillez avec eux. Ils vont vous parler de leur expérience. Ils vont vous parler aussi de ce qu'ils ont vécu. Je vous assure que quand on sort de là, on voit les choses autrement. On communique autrement. Tiens, je vais te donner même une petite confidence. Ma deuxième semaine de stage, c'est-à-dire qu'il y avait eu six semaines entre les deux. Je suis ressortie de là. J'étais en larmes. J'étais voir mes mentors. Je leur ai dit, moi, ça ne m'intéresse plus, votre histoire de coaching. Ils m'ont regardé et m'ont dit, Fatou, tu fais comme, tu le sens. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. J'étais dans la voiture. Je n'étais vraiment pas bien. J'ai eu mon jeune frère. Il est passé chez moi. On a discuté pendant longtemps. Lui, il sortait d'un coaching. C'était juste génial. Tu imagines un peu. Il comprenait ce que je voulais dire. On apparaît jusqu'à 3 heures du matin. En fait, moi, je voyais toujours la partie la plus négative. Lui, il ne voyait que la partie positive. Il m'a dit, ma sœur, continue parce que tu ne te rends même pas contre la bombe que tu as dans les mains. Donc, oui, il faut le faire. Il faut le faire. J'espère que vous avez bien entendu. Il faut le faire. N'ayez pas honte. Surtout, n'ayez pas honte parce qu'on va dire que c'est un petit peu lié à la psychologie. Et on sait tous très bien que nous, dans notre communauté, tout ce qui touche les problèmes mentaux, la psychologie, etc., apparemment, ce n'est pas pour nous. Mais bon, on a cette chance-là, nous, de pouvoir penser différemment, d'être d'une autre génération et de faire les choses pour qu'on puisse évoluer. Mais Fatou, depuis le début, je t'entends parler. J'aime beaucoup ce que tu dis. Franchement, tu dégages une bonne énergie. Déjà, on brille parce qu'on est dans la maison des étoiles. Mais toi, tu es arrivé et on brille encore plus. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te différencie de ces coachs-là en développement personnel parce qu'on ne va pas se mentir. Depuis 2020, le Covid, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs. Coaches en ceci, coachs en cela, etc. Et le développement personnel, je pense que les gens ont senti qu'il y avait quelque chose à faire. Bien sûr. Donc, certains, je ne mets pas de jugement, bien évidemment, mais bon, certains se définissent comme coach alors que bon, ce n'est pas tellement le cas. Moi, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce qui te différencie de ces personnes-là ? Moi, la différence entre ces personnes-là et moi, en tous les cas, c'est vrai, il y a mon expérience, même si je ne m'arrête pas qu'à mon expérience. Mais justement, pour éviter de faire cette espèce de copier-coller, parce que finalement, c'est bien beau. Je pourrais rencontrer, tu sais, une femme qui me dit, voilà, je suis malienne comme toi. On a forcément vécu les mêmes choses. Donc, quand elle va me raconter son histoire, je dis, ah oui, moi aussi, j'ai vécu ça comme toi. Alors qu'on ne porte peut-être pas les mêmes héritages. C'est ça, c'est ça. On n'a peut-être pas les mêmes croyances. Donc, c'est peut-être un peu difficile, tu vois. Moi, la différence, c'est que déjà d'une, en tant que coach, mais si je dois faire du coaching réellement avec cet accélérateur, et c'est ce pourquoi j'ai été à l'école, je vais apprendre déjà à me connecter avec la personne, à savoir qui elle est. Je vais faire tout un bilan autour du cognitif, savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Je vais aller déterrer ce qui peut-être a la peur de déterrer, mais je vais y aller en sécurité. Parfois, je vais être bienveillante et parfois, je vais être bien confrontante. Et sans problème, ça. Et je le fais bien comprendre aux personnes que j'accompagne parce que un coaching dans lequel il n'y a pas de confrontation et qu'il y a beaucoup de blabla, alors, moi, je la simule ça à une accompagnatrice de vie. De vie, oui. C'est pas la même chose, ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact. En tous les cas, un coaching dans lequel, où à un moment donné, la personne est capable de te mettre en confrontation et te demander d'être juste avec toi-même, je vous assure que quand on interroge la vraie personne, à un moment donné, elle devient claire. Mais il faut savoir le faire déjà d'une, avoir l'art et la manière, mais en même temps, je dirais aussi qu'il faut aussi lui faire confiance et que la personne nous fasse confiance. C'est-à-dire que les connexions, elles ne se font pas n'importe comment. N'importe comment, oui. Voilà. Moi, par exemple, je pourrais faire beaucoup de bruit, mais non. J'ai besoin à un moment donné de travailler avec des gens. Oui. Je veux qu'ils passent par un questionnaire parce que ces questionnaires-là, il n'est pas anodin. Oui. Il apporte certaines réponses. Réponses, oui. Et travailler pour travailler avec des gens, non. Non, non, non. Travailler avec des pépites qui ont cette étincette. C'est ça. C'est ça. Qui sommeillent en eux. Ça, là, je suis d'accord. Oui, c'est tout ça, quoi. OK. Mais comment est-ce qu'on… qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de tes services ? Alors, on me trouve sur mon site internet. Qui est ? www.shopping-pleasure.fr OK. On me trouve aussi sur les réseaux sociaux. Non, il y a quand même… Alors, il y a l'Instagram de la société, que je ne bouge pas beaucoup, mais on peut me trouver là-bas. Là-bas, oui. C'est sp-event-2020, il me semble, si je ne me trompe pas. Et il y a sinon, Fatou Consultante Mindset, où on me trouve, où je suis plutôt réactive. Réactive, oui. Donc, là-bas, on me trouve et on peut aussi me retrouver sur Facebook. Sur Facebook. Pareil, Fatou… Ah, sur Facebook, oui, c'est Fatou Consultante Mindset. Ah, non, je crois que c'est Fatou Girée, d'ailleurs. Fatou Girée. D'accord, de toute façon, on affichera tous les réseaux pour que vous puissiez suivre Fatou dans cette belle aventure. Mais quels sont tes projets à venir ? Mes projets à venir, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, le problème, c'est qu'il faut savoir prioriser. Oui. Mais pour le moment, on finit avec l'accélérateur du booster DCP, parce que je l'ai lancé sur Fatou Consultante Mindset. Je commence à le lancer aussi sur SP Events, pour bien faire comprendre qu'on fait de l'accompagnement en direction des entreprises. Et puis après, c'est de briller encore plus, parce que moi, j'aime briller, quoi. Bien sûr, mais bien sûr, c'est le mot d'ordre. En plus, 2022, on brille, mais oui. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. En parlant d'ailleurs de brillance, je pose une petite question neutre aux nouvelles étoiles qui font la rentrée dans la Naïdiso. Donc, si je te dis étoile, quelle est la première chose qui te vient en tête ? Magnifique. Pourquoi ? Parce que je suis magnifique. Oh là là là. Il n'y a pas un petit éventail quelque part. Non, mais c'est bien d'avoir une bonne, comment on dit ça, une bonne perception de soi. Bien sûr. Parce que si nous, en fait, on ne s'aime pas ou on ne se voit pas bien, ce n'est pas les gens dehors qui vont le faire à notre place. Au contraire. Si nous, déjà, on se tire une balle dans le pied, ils vont arriver, ils vont tirer une deuxième balle et ça peut être que de notre faute parce qu'on leur a donné cette opportunité-là. C'est ça. Mais non, d'accord. En plus, tu es très magnifique. Merci. Grâce au make-up aussi. Merci. Elle est naturellement très belle, mais là, tout l'ensemble. Merci. Non, tu brilles, tu brilles, c'est le mot d'ordre. On devrait ajouter ça quand même. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Ok, l'interview touche à sa fin, donc je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toute cette lumière, cette brillance, vraiment, je ne sais pas, ces good vibes. Non, j'ai beaucoup aimé. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de détermination. Je te souhaite beaucoup de détermination. De courage. Je te souhaite beaucoup de courage. Et de persévérance. De persévérance. Voilà. Et quoi d'autre encore ? De brillance. De brillance, bien sûr. De brillance, de brillance. Mais vraiment, je te souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Je te remercie encore une nouvelle fois. J'espère que tu as beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Et puis, je voulais te dire aussi que tu es aussi une très belle étoile. Merci. J'ai beaucoup les gens en lumière et pour le coup, ma connexion était bonne dès le départ parce que je me sens super bien. C'est l'essentiel. Et pour moi, dès que la personne se sent bien, ma mission, elle est réussie. Ça y est. Pour moi, mission accomplie. Merci encore Fatou. Tu répètes une dernière fois tes réseaux sociaux pour que l'analyse puisse te suivre. Alors, sur mes réseaux sociaux, on peut me retrouver sur sp-events-2020. Ça, c'est la conciergerie d'entreprise. Sinon, on peut aussi me retrouver sur Fatou Consultante Mindset. Sur Instagram. Sur Instagram et également sur Facebook. Sur Facebook. Ok, super. Comme je te l'ai dit précédemment, tout sera affiché. Je te remercie encore une fois. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et maintenant que tu fais partie de la Maison des Étoiles, tu peux venir quand tu veux. C'est ça. Il n'y a pas de souci. On est d'accord. Tu fais comme à la maison. D'accord. Entendu. Et dernière chose. Nous, dans l'année l'édition, on ne se dit jamais au revoir. Qu'est-ce qu'on se dit à ton avis ? À très vite. C'est presque ça. On n'est pas loin ? On n'est pas très loin du tout. Le début, c'est bien. Mais après, l'autre mot, il commence par un B. À très bientôt. C'est ça ? À bientôt. Mais comme nous, on est pressés, on va dire à très bientôt. Et bien, c'est beau. Donc, du coup, on dit à bientôt. On a l'édit. Bye bye. À bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501